Dans cette vidéo, je prends la peine de répondre à la question « Quand et comment renouveler ton CAQ ? » Je commence par te dire ce que c'est que le CAQ. CAQ veut dire Certificat d'acceptation du Québec. Pour étudier ou travailler au Québec, le gouvernement du Québec doit donner son autorisation selon l'accord Canada-Québec. Et donc, à ce titre-là, si tu viens comme un étudiant ou comme un travailleur, tu as besoin absolument de ce document, que tu sois encore dans ton pays d'origine ou que tu sois déjà installé au Canada, tant que tu as le statut d'étranger, c'est-à-dire que tu n'es ni citoyen ni résident permanent, ça se peut que dans l'essentiel des cas, tu aies besoin de CAQ. Je réponds principalement à la question « Quand et comment renouveler ton CAQ ? » Tu comprends que je vais beaucoup plus m'attarder sur le CAQ étudiant. Pour ce qui est du CAQ travailleur, très souvent, il y a quand même un accompagnement de l'entreprise qui vient avec ça. Mais je te proposerai d'ailleurs une vidéo pour répondre à la question « Est-ce qu'il faut vraiment renouveler un CAQ travailleur ? » Si tant est qu'on est dans une situation dont le permis de travail fermé. Donc, concentrons-nous sur CAQ étudiant. Alors, dans quel cas de figure as-tu besoin de renouveler ton CAQ étudiant ? Il faut dire que dès le départ, dès la phase initiale, lorsque tu obtiens ta lettre d'admission, avant de faire la demande de permis d'études au niveau fédéral, tu as besoin de l'autorisation du Québec. C'est une pièce obligatoire. Alors, ça, c'est sûr que cette pièce aujourd'hui tient lui aussi de lettres d'attestation provinciale. Donc, tu as besoin de ce document-là qui coûte environ 130 dollars. Ça varie tous les premiers janvier de chaque année. Mais c'est autour de ce montant et c'est un document qui montre clairement dans ta procédure de demande de visa que tu es accepté par le Québec. Si tu fais une procédure initiale, c'est sûr que ton CAQ va couvrir toute la période des études que tu as choisie. Cette période plus trois mois supplémentaires, généralement. Donc, on va souvent te donner un visa étudiant aligné sur la date d'aspiration, très souvent, de ton CAQ. Mais ça arrive que, malheureusement, ton visa étudiant, tu l'obtiens dans des conditions où tu ne peux pas honorer à ta rentrée initiale. Ça arrive aussi que, pour des raisons familiales, des raisons personnelles, pour toutes sortes de raisons, tu ne peux pas honorer à ta première admission. Mais ne sois pas inquiet. La bonne nouvelle, c'est que tu vas continuer à étudier sur le territoire québécois avec ton CAQ. Mais il faudra donc attendre maximum trois mois avant l'expiration. Il faut vraiment s'y prendre 90 jours avant. Donc, il faut compter 90 jours calendaires avant pour faire ta demande, donc, de prorogation en réalité, pas renouvellement. C'est pour proroguer, pour te permettre de terminer ton programme d'études. Parce que le quelques mois ou semaines qui va te rester, dépendamment de quand est-ce que tu as finalement honoré à tes études, mais à ce moment-là, tu vas avoir un CAQ qui est arrimé à ça. Alors, c'est sûr que si tu vas jusqu'à déborder deux sessions, c'est-à-dire que tu sautes jusqu'à deux sessions, clairement, tu auras besoin d'un nouveau CAQ, de faire une procédure complètement nouvelle pour réobtenir le CAQ avant même de démarrer. Et très souvent, l'école même va t'exiger ça parce que même si tu as le permis d'études quand même à ce moment-là, ça se peut que l'école t'exige donc un nouveau CAQ en bonne et due forme. Mais dans tous les cas, si ça passe, ce qui surprendrait compte tenu de la réglementation, si ça passe, ça va quand même demander que trois mois avant tu demandes à renouveler. Mais il faut savoir que le renouvellement n'est pas automatique. S'il y a un élément essentiel à retenir dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir que si tu as obtenu le premier CAQ relativement de manière facile, ce n'est pas le cas pour un CAQ subséquent ou pour un CAQ qui fait l'objet d'un changement d'ordre d'enseignement. Mais je vais me concentrer sur le renouvellement. Je ne vais pas allonger la vidéo avec les cas de changement d'ordre d'enseignement. Si ça t'intéresse, on peut faire une vidéo là-dessus. Laisse-moi un commentaire dans ce sens. Alors, pour que ton renouvellement soit presque un acquis, il va d'abord, en plus d'être dans les délais, comme je t'ai dit, il va falloir expliquer pourquoi tu as eu besoin donc de proroguer. Parce qu'à la base, tu as dit que tu étudiais à une date bien précise, à une rentrée précise, peut-être automne, peut-être hiver, peut-être voilà. Mais finalement, tu as décalé. Il va falloir motiver ça avec des éléments qui sont assez solides. Mais il va surtout falloir adjoindre, et c'est ça le plus important, tes résultats scolaires. Il va falloir, à travers tes résultats scolaires, montrer que tu as vraiment étudié à temps plein, que tu as une certaine assiduité depuis que tu as repris tes études, bien que tu les as repris plus tard que prévu. Mais c'est sûr qu'au niveau fédéral, on regarde souvent les conditions dont le séjour aussi ont été respecté. Mais ça ne t'empêche pas même déjà au niveau du CAQ de montrer que tu as respecté les conditions de séjour, de montrer que tes résultats scolaires confirment par leur excellence, par la réussite, pas forcément des très grandes notes, mais que la réussite à l'ensemble des unités d'enseignement du programme jusque-là vient corroborer, vient confirmer que tu as une intention réelle, non seulement de continuer tes études, mais de les réussir dans le délai qui est imparti pour le programme. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Le CAQ étudiant, donc, se renouvelle de cette manière. Le CAQ travaille, se renouvelle presque dans les mêmes conditions, sauf que là, tu as quand même un appui de ton employeur dans certains cas qui va donc t'aider s'il est vraiment intéressé par un renouvellement, parce que c'est lui vraiment qui est la pièce maîtresse pour le renouvellement. C'est lui qui peut venir te fournir des éléments pour faire ce renouvellement. Si cette vidéo t'a pu like, si tu as d'autres visées de vidéos, mais laisse-nous-les en commentaire. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. blog ! ,